J'ai dit à cette personne que mon rêve c'était de chanter mais que je n'osais pas. Il a dit bah moi je vais te faire un petit studio ! Oh c'est incroyable ! What's up Youtube ! Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé. Voilà et je dis ça à chaque fois que je refais une vidéo donc c'est vraiment problématique. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis encore bronzée comme vous pouvez le voir. Profitez parce que ma tête blanche va très vite revenir prochainement. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog comme vous pouvez le voir. Assez cool, je vais pas dire spécial parce qu'on en a marre de cette phrase. Assez cool parce qu'il s'est passé quelque chose de très cool, c'est de ne rien à moi puisque je filme cette intro après ce qu'il se soit passé. Je vais vous expliquer, c'est très cool mais en gros un de mes meilleurs amis m'a fait une surprise. Enfin pas vraiment vu que j'étais là pendant tout le long de la surprise. Il a décidé de réaliser un de mes petits rêves vraiment très très cool. Il m'a construit un studio d'enregistrement chez moi. Du coup je vous fais cette intro pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc pour vous expliquer, voilà je pense que vous me connaissez depuis un petit moment maintenant. Je fais des vidéos sur Youtube quand je suis à peu près en forme pour le faire. Depuis maintenant 7 ans, 8 ans. J'aime faire énormément de choses. Tout ce qui est créatif, vous commencez à le savoir. Je kiffe ça, la photo, la vidéo, l'écriture, la peinture, plein de trucs comme ça. Mais il y a également un truc dont je vous ai très peu parlé sur cette chaîne que j'aime énormément, c'est la musique. Voilà depuis que je suis gamine, je kiffe ça. J'ai fait beaucoup de piano et puis j'ai arrêté. Donc j'ai des bases, mais j'avoue j'ai un peu tout oublié. Et du coup un de mes grands rêves depuis très très longtemps, c'est de faire de la musique et particulièrement du chant. Sauf qu'étant une personne très coincée, je n'ai jamais pu en fait. Clairement je chante sous ma douche ou pour mon chien. Il ne se plaint pas, donc ça ne doit pas être trop dégueu. C'est vrai que depuis quelques temps, je suis quand même très malade. Je suis dans mon coin et je ne suis pas forcément au top. Et j'ai parlé à un de mes meilleurs amis qui tapait Pablo de mon envie de chanter depuis très très longtemps, mais de ne pas savoir trop comment m'y prendre et de ne pas avoir le matos pour. Donc j'ai fait une première tentative vers ça, c'est qu'à Noël j'ai demandé et j'ai pu m'acheter du matos pour chanter et enregistrer. Donc une carte de son, un micro, j'ai mon casque qui est relié à mon piano parce que j'ai un piano électrique qui est incroyable aussi d'ailleurs. Et j'ai dit à mon amie que j'avais très envie de le faire et que ça me manquait, que c'était un truc que j'avais dans ma tête, mais bon, je ne savais pas trop quoi faire. Et voilà, vu que mon pote est incroyable, il m'a dit, moi je vais te faire un studio d'enregistrement chez toi. Sachant que je suis dans un apport de 48 mètres carrés, ce qui est déjà énorme clairement pour une étudiante, étudiante. Mais ça reste quand même un peu galère à construire, sauf qu'il avait son projet en tête. Il m'a dit, écoute, fais-moi confiance. Il m'a fait une sorte de dessin assez approximatif de ce qu'il voulait faire, mais il avait l'air d'être totalement sûr de lui. Donc je me suis dit, genre juste, t'es adorable, c'est parti, essayons. Tout a commencé à ce moment-là. Il m'a dit qu'il allait se débrouiller, qu'en gros, moi j'avais rien besoin de faire. Moi, j'étais un peu gênée parce que clairement, j'ai rien branlé pendant tout le long. Vous allez voir que je ne sers pas grand-chose à part divertir les foules. Donc, il s'est mis à me construire un studio d'enregistrement. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça parce qu'on ne voit pas trop ça sur YouTube. Et je trouve que montrer un petit peu que même en étant débutant, moi, dans le champ, lui, il est plutôt fort en bricolage, vous allez le voir, mais ce n'est pas son métier non plus. Mais qu'avec un petit peu d'imagination et de ressources, on peut faire un studio d'enregistrement chez soi. L'idée qu'on avait, c'était de faire une cabine insonorisée parce qu'il faut savoir que mon appart est génial. Mais il a un gros défaut, c'est que les murs, c'est du papier à cigarette, clairement. On entend vraiment tout. On entend ce que je regarde à la télé dans le couloir, clairement. En l'occurrence, c'est Friends en boucle. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une cabine insonorisée avec de la mousse pour que je puisse enregistrer et pouvoir mettre mon matos dedans et faire de la musique. Donc, on est parti de ça. Et vous allez voir au fur et à mesure de ce vlog que même moi, je ne sais absolument pas où on va dans l'histoire. C'est vraiment son projet et je l'ai filmé un petit peu en train de le faire avec ma meilleure amie. Ils m'ont fait tout ça ensemble et j'ai essayé de les aider un petit peu, mais franchement, j'étais assez inutile. Voilà, c'était son projet et je trouvais ça trop bien de le filmer parce que je trouve ça trop cool et pour vous montrer le résultat à la fin. Et que voilà, c'est sympa d'avoir des amis parce que des fois, quand tu n'es pas très bien, ils sont là pour faire des trucs auxquels tu n'aurais pas du tout pensé. Et moi, en l'occurrence, faire un studio d'enregistrement avec mes mains, je pense que j'y aurais mis à peu près 10 ans. Et voilà, cette vidéo, c'était aussi l'histoire de vous montrer qu'on peut réaliser quelque chose comme ça sans avoir un budget monstre. Parce que Pablo, il savait que je n'avais pas non plus 1000 euros à mettre dedans. Et en fait, il a réussi à faire des trucs vraiment top avec des choses qu'il a pu trouver sur le bon coin, des choses qu'il a retapé. Certes, il y a un matos de base qu'il faut avoir quand tu veux faire de la musique, un micro, une carte de son, un ordinateur, des choses comme ça. Mais le studio en lui-même a été fait avec relativement beaucoup de choses qu'il a récupérées et avec ses mains, il nous a fait un truc magique avec. Donc voilà, l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut faire ça, même chez soi, avec du matos qu'on a pu retaper. Et je trouve ça vraiment très cool. Donc, je vous laisse avec le vlog. C'est quoi ça ? C'est ce qui va à l'intérieur ? C'est ça, c'est ce que tu vas voir. Eden ! Eden, tu descends. Il veut bricoler lui aussi. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Un studio musical, une cabine insonorisée, faite maison par M. Pablito le Brun. Mon petit couple à moi. Le petit couple enfin réuni. Alors, pour la petite histoire, j'ai dit à mon BFF ici présent que mon grand rêve, c'était de chanter parce que je chante, mais seule dans ma chambre ou pour mon chien. Et que je n'ose pas chanter parce que mes murs, c'est du papier cigarette. Pardon, je ne regardais pas la caméra. J'ai oublié, je suis suiveuse. Je ne regardais pas la caméra, je me matais depuis le début. Bref. Et du coup, j'ai dit à cette personne que mon rêve, c'était de chanter, mais que je n'osais pas. Du coup, il a dit, bah moi, je vais te faire un petit studio. Il se la pète derrière, il s'est tourné l'info. Donc, M. Pablito, le bricolo, est en train de me construire une cabine insonorisée, faite maison. Exactement. Et un Pablito dans vos vies pour réaliser vos rêves. M. Pablito, vous allez nous expliquer le projet. Le projet, c'est en fait une cabine qui fait environ 140 par 90. Ouais. Et qui, en fait, tout à l'intérieur, ça sera tout insonorisé. Donc, avec des matériaux, bon, peut-être pas qui ne sont pas prévus, on va dire, pour les systèmes acoustiques qu'on peut voir pour des studios, des vrais studios, etc. Ouais. Mais ça fera largement l'affaire parce que, de base, un appartement, c'est insonorisé. Donc, en fait, on va créer un mini box dans lequel tu pourras rentrer avec ton ordinateur, mon micro, mon matos. Et ton matos, c'est que, en fait, le maximum de ta voix puisse être projeté dans le micro sans qu'il n'y ait aucun écho. Voilà. Et avoir une qualité de son. La meilleure possible. Voilà, la meilleure qualité de son possible. D'accord. Donc, là, en fait, je fais le tour, en fait, du studio avec des portes. Ouais. Donc, il a acheté, en gros, des portes sur le bon coin. Ouais, sur le bon coin. Pour que ce ne soit pas trop, trop cher. C'est la récup de chantier. Ouais. C'est bien, on est des gens écolo, nous. Et puis, ouais, j'en ai que avant les 6 pour à peu près 20 euros. Trop bien. Donc, du coup, c'est bien parce que, du coup, je peux faire tout le studio avec. Pourquoi des portes ? Parce que c'est épais et que... Enfin, c'est épais. Bon, celles-ci, elles sont un peu creuses à l'intérieur. Mais c'est facile à bricoler. Ouais. Et puis, c'est du bois qui est assez simple à manipuler, à travailler. Du coup, j'ai préféré prendre des portes et quand on voit le prix des planches, autant prendre des portes. Ouais, clairement. Pour la dimension que je voulais, c'était le mieux qu'il fallait. Et du coup, pour le côté insonorisé, on a quoi ? On a... Ça, c'est quoi, tu m'as dit ? Alors déjà, il y aura de la laine de roche. De la laine de roche ? Donc, j'ai créé des cadres dans lesquels j'ai pu mettre ma laine de roche. D'accord. Et puis, la laine de roche, en fait, il faut savoir que c'est comme de la laine de verre. Ça fait un peu de poussière et ça gratte. Sauf que c'est un peu plus compact et du coup, bah, ça gratte beaucoup moins, on va dire. J'ai récupéré un tapis, c'est un vieux tapis, que j'ai remis par-dessus et en fait, il va maintenir la poussière derrière. J'ai pas encore mis. Et ça, c'est quoi du coup ? Ça, en fait, c'est l'intérieur. Pour qu'il soit tout noir, on va mettre un tissu par-dessus. Comme ça, il n'y aura plus du tout aucune poussière, aucune... Ça sera l'intérieur du studio, en gros. Et le tapis, en fait, il va simplement lui aussi absorber le son. Ouais. Du coup, il va limiter de plus l'écho, même s'il n'est pas vraiment utile là, vu que la laine de roche, elle va faire largement l'affaire. D'accord. Et le tissu, et c'est simplement pour cacher la misère de ce truc, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Moi, je vois que c'était une couette aussi. Eh oui ! C'est un tapis. Je vois que c'est que c'était une couette. Donc, en fait, le projet, c'est de pouvoir vous montrer comment on peut essayer de faire une cabine insonorisée avec un peu les moyens du bord, mais qui peut être quand même cool et faire le taf. C'est pour essayer de pouvoir enregistrer mes sons, parce que j'aimerais bien, si j'arrive à me décoincer. Et comme mes murs sont pourris, j'osais jamais chanter et encore moins poser ma voix avec le micro et tout. Je me suis dit, le bruit, ça allait être un enfer. Du coup, le but, c'est vraiment de faire une petite pièce insonorisée, mais sans avoir à acheter des paravents ou du matos qui va coûter 500, 1000 bouches. Je ne sais même pas comment. C'est quoi les si chers, non ? Ouais, juste les paravents acoustiques, ils étaient à 400 euros. Voilà, donc après, on va peut-être se faire tailler par tous les gens du milieu du son. Mais en soi, si ça fait le taf, franchement, c'est juste de la récup et un peu d'imagination. Ah, peut-être qu'ils vont dire aussi pourquoi, à part avoir pris de la mélamine, etc., du matériel, en fait, qui est pour le système acoustique. Ouais. Comme de la mousse ou quoi, ça, c'est le problème, c'est que c'est cher. Bon, on a un des premiers côtés qui est fait. Enfin, je dis « on » comme si j'avais fait, mais bon, on ne va pas se mentir que je ne fais pas grand-chose. Là, je remonte le cadre de porte, parce qu'il y aura une vraie porte. Trop bien ! Un vrai, un vrai studio. Trop bien. Avec le lunette de soleil, je meurs de rire par contre. Ça va passer ? Ça va passer ? Inchallah. Le bricoleur, il n'est pas censé dire « Inchallah ». Ça, ça va être mon fumur. Et là, les calques que j'ai mis, c'est parce qu'en fait, quand j'ai acheté les supports, et ben, il y avait cette porte qui était plus petite que les autres. Et ça, ben, j'ai passé attention. Du coup, t'as une décale ? Il y a deux centimètres de décale. Et que de toute manière, en fait, ça va venir jusqu'à l'isolation. Donc là, ça rentre parfaitement. Trop bien, une cabane. Tu l'as enfermée dedans ? On ne le voit pas. Mon amour, je t'aime. C'est le studio de maman. Oui. Oh, mon amour, il n'a rien de ci. En fait, c'est pas faux. On est dans le studio avec maman. Bon, alors, le studio commence à être à sa place. On a déplacé un peu les meubles de chez moi. Il prend forme, franchement. Et là, monsieur Pabito, what are you doing ? Je fais l'isolation de cette petite merveille. Donc, il a trouvé des bêtes de mousse sur le bon coin. Et qui sont grave de bonne qualité en plus. C'est un site, enfin, c'est un fabriquant allemand. Ouais. Et du coup, c'est super. C'est de la super bonne qualité. S'ils sont super épais et tout, on ne voit rien en temps. Tu penses avoir rien en temps ? Ouais. Ça va être le feu. Ça va être trop bien. Trop stylé. Et du coup, après, l'objectif, c'est que déjà, on va le customiser un peu à l'intérieur. On va trouver des trucs sympas. Et on va essayer de repeindre tout en blanc. Comme ça, au moins, ça se fondra mieux dans mon appart. Vas-y, Pablo, on teste la qualité. Essaye de crier dans une mousse. Je crie dans une mousse. Tu mets ta tête dans la mousse et tu cries. Oh ! Ça ne marche pas. Allez, bisous, bye bye. On arrête, vous êtes virés. Vas-y, t'as une de le voir avec elle. Vas-y, t'as. Qu'est-ce que tu fous, là ? Je te croyais, je t'ammerde, mais tu te fous de moi. Je ne veux pas. Je sais, j'ai peur, moi. Je ne sers à rien dans le processus, mais je fais de l'ambiance. Bah, alors, Eden, t'es bien, toi, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur Pablito ? On va faire la petite fenêtre. Parce que je lui ai dit que j'étais un peu claustro, du coup, la relou Jeanne... Le gars, il dit, oh, il n'y a pas moyen de faire une petite fenêtre. Du coup, on va essayer de faire une petite fenêtre juste ici. Putain, c'est magnifique. Trop beau. C'est magnifique. Un des petits LED. C'est trop beau. Bon, je vous retrouve pas mal de temps après. Je suis même partie un petit peu en vacances. C'est pour ça que j'ai bronzé. Mais monsieur Pablito, le meilleur ami del mondo, a fini. C'est incroyable. Genre, vraiment, ayant un ami comme Pablo, c'est incroyable. Regarde, on voit ici, je suis en train de tout spoiler. Du coup, voilà ! Donc déjà, t'as tout fini de repeindre. On passe quand même, on est passé de porte très moyenne, achetée sur le bon coin grise, à cette magnifique chose. T'as mis la mousse qui restait sur la porte, c'est ça ? Ouais. Et t'as fait quoi d'autre après ? Oh, c'est incroyable ! Il a même mis des petits LED qu'on a trouvés sur AliExpress. Et là, on a mis le matos, c'est-à-dire mon micro, casque, carte de son. Il y a même un petit ventilateur quand même. Le mec a pensé à tout. Et mon ordi, c'est incroyable ! Et en tout, t'as mis de quoi charger, du coup ? Ouais, j'ai mis l'électricité à l'intérieur, comme ça. C'est quoi, ça ? C'est un néon. Oh, mais c'est trop stylé ! Du coup, on a une petite fenêtre, comme un vrai studio, d'enregistrement. Et à l'intérieur, c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est quand même vachement isolé, parce qu'on a quand même mis de la mousse partout. Donc là, actuellement, en train de faire des tests. Des tests d'audition. Pour tester le matériel, parce qu'on est absolument débutants. Et nos vies sont la matière, il faut le préciser. Un, deux, test. Tu vois, là, ça fait plus... J'ai augmenté le son et ça va mieux. Ah oui, on entend bien, là ! Attends. Petit saut dans le temps. Je vous retrouve, du coup, à la fin. Vous venez de voir à quoi il ressemble. Mon studio est vraiment incroyable. Je suis choquée, parce que même s'il avait l'air totalement sûr de son projet, on ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer. Et il faisait quand même ça chez moi. Et franchement, je suis tellement, mais incroyablement surprise. Il a fait un taf incroyable. Donc voilà, je suis devant. Et c'est vraiment incroyable. Tout l'objectif, maintenant, ça va être pour moi d'apprendre un petit peu à me servir de mon logiciel de son. Donc, j'ai installé Logik Pro X sur mon ordinateur. Il faut savoir que j'ai un pack que j'avais acheté il y a deux ans avec Final Cut Pro pour faire mes montages. Et j'avais Logik Pro dedans. Donc, j'étais très contente parce que je savais que si un jour je voulais faire de la musique, ça allait me servir. Donc voilà, vous me direz en commentaire s'il y a des gens qui sont un peu dans le son, des astuces que vous pouvez avoir. Parce que moi, je suis vraiment débutante. Je suis très autodidacte dans ce que je fais. Je suis toute seule sur le tas. Et là, j'ai envie de me débrouiller un petit peu toute seule, même si je sais que je vais galérer. Clairement, j'ai aucune base là-dedans. On verra bien. J'ai des bases de montage, donc j'espère que ça va au moins me servir. Et après, le but, ça va essayer d'enregistrer ma voix et de me décoincer un petit peu. Parce que vraiment, pour moi, chanter, c'est vraiment comme si je me mettais à poil. J'y arrive pas. Donc, si il y a personne, ça va. Mais dès qu'il y a des gens, je deviens insupportable. Je n'arrive pas à pousser une seule note. Et le but, c'est aussi un petit peu de me décoincer et de kiffer. Donc, voilà, même si c'est pour le plaisir, je trouve ça trop bien. Donc, me voilà dans mon petit repère, accompagné de mon micro et de mon casque. Et voilà le logiciel. Je ne vais clairement pas vous faire un cours, parce que ça serait totalement ridicule, étant donné que je n'y connais rien. Mais je vais essayer de tâtonner un petit peu et de voir comment ça marche. Et on a ici la carte de son, qui est du coup reliée à mon ordinateur et à mon micro. Et donc, me voilà. C'est vraiment incroyable. Genre, je n'y crois même pas. Là, j'entends ma voix dans le micro. Le son est vraiment pas mal. Après, bon, on verra bien le matos. Ou ça ira. Peut-être que j'achèterai plus. Pour l'instant, on va ici avec ça. Et j'espère que je vais pouvoir déjà bien m'amuser avec tout ça. Si j'arrive à faire des sons, faire des trucs sympas, évidemment, je ferai des vidéos. Juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de 20 000 trucs non plus pour démarrer. Je ne dis pas que ça va être incroyable ce que je vais faire. Mais au moins, je m'amuse et c'est le principal. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère que vous avez bien aimé. Même si c'était une vidéo très simple. Voir un peu comment on a construit ce petit studio. Comment il a construit ce petit studio. Parce qu'on ne va pas se mentir, je n'ai pas énormément fait. Et comment je vais pouvoir maintenant m'amuser et faire des trucs hyper cool. En tout cas, voilà. Ça me faisait plaisir de vous partager un peu mes passions, les trucs que je fais dans ma vie. Des projets. Et ça, ça en fait partie. C'est un truc super cool. Et ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Donc, je suis trop contente. En tout cas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501